bonsoir tout le monde et bonsoir l'équipe parfait nous voulons en direct pour notre seconde session sur the keep on the borderlands avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir ça risque de se reproduire peut-être un peu plus régulièrement je vais proposer donc un giveaway une loterie un tirage au sort pour gagner je vais vous le montrer je vais le faire dès maintenant pour gagner le pdf donjon en kit de kelrin alors c'est pas celui ci la technique n'est pas au point voilà donc ce pdf sur itch.io en gros si vous remportez la loterie en fin de live vous aurez un code de téléchargement pour l'acquérir c'est un pdf qui vous permet de créer vos donjons avec plein 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 de table aléatoire donc si vous aimez maîtriser des donjons ou autre ou même il y a des idées de pnj c'est vraiment super complet il y a 64 pages de table aléatoire c'est assez dingue du coup voilà je pense que je réitérer l'expérience plusieurs fois et ce soir c'est ce petit pdf de kelrin donc qui est qui est à gagner je vais lancer le giveaway maintenant le bot normalement si tout va bien il devrait faire tout tout seul vous allez pouvoir vous y inscrire tout au long du live et le tirage se fera à la fin lors du lors du débriefing hop je le lance on le rappellera chaque pause j'imagine ouais on en reparle normalement alors si j'ai bien si j'ai bien fait les choses normalement le bot devrait relancer dire vous pouvez vous inscrire etc normalement je dis bien voilà ça y est hop toutes les heures il y a un pnj qui passe avec une pancarte donc normalement en tapant exclamation coffre vous pouvez participer voilà n'hésitez pas à essayer et vous devriez pouvoir vous inscrire voilà merci baka pour le host bonsoir paladin bonsoir chivnem bonsoir weeping salut paltox sur youtube ouais j'ai vu ton commentaire sur la campagne merci beaucoup ça fait plaisir j'y répondrai de manière plus assidue quand j'aurai le temps tac allez c'est parti donc tips coffre 20 fois c'est bon vous êtes inscrit cribs et chivnem tu recules devant rien ok parfait donc qu'est ce qui s'est passé je vous laisse participer ceux qui sont sur youtube n'hésitez pas à basculer rapidement sur sur twitch faut juste follow la chaîne tapez coffre et si vous préférez youtube pour le confort vous laissez l'autre en mute et vous restez sur youtube vous faites comme vous voulez mais en tout cas le tirage au sort se fera en fin de live il faudra être présent sinon ça valide pas le gagnant bien évidemment voilà voilà pour ce petit encart où le son est super fort faut pas hésiter à me dire si la musique est trop forte si si on entend moins bien certains des participants bref ok donc qu'est ce qui s'est passé la dernière fois je vais faire un résumé très rapidement je vous donnerai la parole à un tour chacun pour que vous présentez rapidement votre personnage et si vous voulez rajouter quelque chose sur votre sur mon résumé donc la dernière fois on a créé les trois personnages donc rydia kane et lander et ce soir on a diane qui nous rejoint interprété par ascolnikov qui se présentera donc on a créé le personnage et on s'est lancé dans l'introduction kane rydia et lander sont arrivés aux abords du château du sanctuaire ils ont pu se rendre compte que que le dit château était assiégé en fait depuis un certain temps ils sont arrivé le jour où le siège a été brisé et donc ils ont assisté à des charniers à des grands brasiers pour brûler les corps et une fois arrivés au château ils ont assisté à une beuverie festive pour célébrer la victoire de la garnison sur sur le siège et le soir profitant de l'ambiance festive kane rydia et lander se sont rendus à la taverne après avoir posé leurs affaires à l'auberge comme toute bonne aventure de derwick fantasy qui se respecte ils ont été le château a été attaqué pendant la nuit des assaillants ont testé les défenses de la forteresse de nuit à grand fort de grappins et de produits incendiaires mettant feu au toit de l'auberge réveillant rydia qui fut raisonnable et s'était couché tôt et du coup de là ils ont pris part aux défenses du lieu et l'escarmouche fut repoussé quand on les a quittés ils se trouvaient devant le capitaine de la garde dont ils avaient noté l'absence et visiblement le capitaine de la garde a dû faire face à un assaut ciblé sur sa personne en tout cas c'était un des objectifs des assaillants voilà pour ce coup résumé rydia vas-y à toi quelques mots sur ton personnage et puis si tu as quelque chose à rajouter sur mon résumé du coup eh ben donc oui je suis rydia je viens du plat pays de mist et donc je manipule la magie j'aime bien offrir des mets de mon plat pays ce que j'ai fait déjà dès le départ en arrivant au château et et puis ce que je vois ajouter aussi c'est que notre ami lander a beaucoup de talent avec son lutte et que à la taverne il a pu déjà chanter en fait des chansons déjà sur les habitants du château ce qui lui a rapporté beaucoup de comment dire d'amour et de gold effectivement donc voilà parfait kane kane tu es tu as été blessé toi j'en ai pas parlé je te laisse je te laisse la main et oui moi je suis kane aïwin originaire du royaume de baron je suis un demi-elfe grand beau aux cheveux longs et blonds et aux oreilles pointues je maîtrise les armes d'aste et c'est vrai que j'ai couru après des silhouettes qui escaladaient les remparts et qui qui prenaient les gardes à partie dans leur tour de guet et j'ai pris un coup dans les côtes voilà je dois avoir quelques côtes fêlées j'ai pas pris très cher non plus mais ça aurait pu être pire effectivement merci pour le pour le prime bunji ça fait plaisir merci à toi ok kane donc effectivement on va voir un petit peu comment tu vas recouvrir tes blessures ça va nécessiter une journée de repos et on en reparlera tout à l'heure en jeu rapidement sur le chat shivnem qui demande si diane a fait des meilleurs jets lors de sa créa ben diane tiens ça tombe bien je te laisse la main à mon avis pas trop le cas euh non mais je crois que c'est le lot commun ta meilleure karak c'est combien c'est 13 je crois bien ouais c'est ça 13 ans sagesse en sagesse et sinon c'est là c'est la médiocrité voire moins que la médiocrité ça va être dur mais voilà je suis à l'image de mon culte déchu la lumière s'éteint sur ce monde ouais c'est pas facile de servir une déesse morte ouais c'est ça merci pour le don chaos merci à toi je n'ai pas encore fait mon entrée alors je ne sais que dire bah voilà je joue une jeune prêtresse de la lumière vacillante ok oui donc on va la découvrir en jeu quoi du coup oui je pense aussi parce que je ne sais même pas où j'ai les pieds présentement ok parfait et après on a donc lander qui a fait preuve d'une bravoure sans commune mesure lors de cette asso on est effectivement lander qui se félicite d'être en vie quand même l'air de rien donc oui moi c'est lander je joue le bard je suis la touche artistique du groupe plus que la touche efficace bah écoutez j'ai pas vraiment eu le temps de briller particulièrement à part dans mon métier de base donc j'ai un petit peu animé la taverne avec une comment dire avec un plan rentable effectivement avec Rydia et Ken on a pas mal comment dire profité du moment malheureusement j'étais j'étais fin sous quand il y a eu l'assaut donc pas bien capable plus fin sous je me suis pas trop risqué à faire des trucs héroïques mais bon on s'en est sorti quand même plutôt pas mal donc voilà on va essayer d'être un petit peu plus au niveau de l'équipe pour cette seconde aventure effectivement non mais on te chante moi mais je suis sûr que tu vas être très très utile j'ai aucun doute là dessus ouais bah j'ai pas dit que j'étais pas utile j'ai dit que j'étais pas héroïque c'est vrai c'est toi qui l'as dit non mais en plus c'est toi qui a sonné le tocsin quand même et qui a crié à l'attaque mine de rien oui je fais beaucoup de bruit pas le tocs est-ce que Lander a préparé ses chansons alors peut-être que tu as préparé des titres mais tu vas pas pousser la chansonnette quoi alors je vais pas pousser la chansonnette non parce que je vais pas pousser mon interprétation jusque là mais oui oui j'ai préparé des chansons comment on verra en jeu laquelle ou lesquelles vont être interprétées par Lander mais il y a des titres et tout mais bien sûr allez parfait du coup on va se lancer n'oublie pas que vous pouvez pas participer au tirage au sort en tapant point d'exclamation coffre mais je pense que le bot va nous le rappeler quand il faudra et donc on verra ça en fin de live allez c'est parti on y va on se lance dans les terres du sanctuaire et les terres du chaos alentour du coup lorsqu'on s'est quitté vous étiez arrivé devant l'appartement personnel du capitaine de la garde donc de Harler qui venait tout juste de repousser l'assaut d'une escouade disons d'une escouade essayant qui voulait qui voulait sa mort lorsque vous êtes arrivé devant sa maison vous avez pu constater le corps d'un homme au sol gisant dans son sang mais aussi le corps d'une créature une créature très grande très musculeuse avec une nez elle doit bien faire son son 2m20 2m30 le corps épais les muscles noueux et forts elle possède une pilosité corporelle et faciale importante une mine avec presque une mâchoire plus qu'une une mâchoire carnassière plus qu'une mâchoire humaine et des yeux des grands yeux jaunes très rapprochés la créature a été repoussée par le capitaine Harle deux de ses gardes ainsi qu'une jeune femme vêtue de fer qui visiblement porte fièrement le symbole de feu la déguesse Kisoy Harle vous explique rapidement que grâce à Diane qui est présente donc la Claire de Kisoy et aux deux gardes ils ont pu repousser cet assaut et il vous explique aussi que ça fait comme vous le saviez déjà ça fait plusieurs semaines qu'ils sont en proie à ces attaques et aussi au fait que la route du nord est coupée et donc la route de communication avec les principaux alliés du sanctuaire plus tard dans la soirée enfin un peu plus tôt dans la soirée plutôt ils ont ils ont reçu ils ont recueilli plutôt la monture d'un des éclairs qu'ils avaient envoyé au nord la monture est revenue au château mue par un instinct animal le fessier percé d'une flèche lorsque vous saisissez de la flèche et vous l'examinez vous pouvez noter qu'elle est rudimentaire sa pointe est taillée dans une pierre noirâtre très coupante très taillante presque translucide vous avez l'habitude du fer mais pas de pas de flèche aussi archaïque mais elle a fait son office puisque la monture est blessée et aucune trace du cavalier et du messager donc Arl vous explique qu'il est impératif que le prochain coursier qui se rendra au nord pour tenter de porter message aux alliés du sanctuaire devra être escorté escorté par de valeureux aventuriers voilà comment se conclut cette nuit d'attaque ce que vous recueillez comme information vous faites la connaissance de Diane on va éviter alors peut-être que vous aurez le temps de de faire connaissance plus avant ce que je vous propose de faire c'est de faire une ellipse passer au lendemain Kane comme tu le sais tu dois te reposer pour recouvrir de tes blessures quand tu avoues trois est-ce que est-ce que par hasard en restant avec le capitaine je peux pas bénéficier de de soins un peu comme lui quoi lui j'imagine qu'il va avoir un guérisseur qui va venir le voir peut-être qu'en restant à son chevet je pourrais profiter de alors ça effectivement tu pourras tu pourras profiter des mêmes soins que lui mais si tu veux c'est de la guérison naturelle donc tu vas bénéficier donc ça ne changera rien au fait que tu vas jeter un des droits un des trois mécaniquement pour recouvrir de tes blessures non non les soins les soins magiques sont très très rares et il t'explique que le clair qui qui s'occupe de la chapelle de la déesse qui seuille est très occupé avec les blessés les blessés graves qui sont au seuil de la mort ce qui n'est pas ton cas Cain en fait très bien il y a des urgences beaucoup plus vitales que que ta propre personne et la capacité du clair et de ses acolytes est limitée surtout que Diane pourra nous le dire les clairs qui tirent leur force de la déesse de la lumière et sont quand même gravement comment dire amputés de leur pouvoir par moment n'est-ce pas Diane ? oui à l'image de la lumière qui se fait vacillante sur ce monde prions mes frères parfait voilà donc ce que je vous propose Rydia Diane et Lander à tour de rôle c'est de dire ce que fait votre personnage pour cette journée quelle action longue il entreprend ou quelle action importante pour lui il entreprend avant de faire le tour de table lorsque vous avez le lendemain lorsque vous vous levez que vous vous observez la place de la fontaine la taverne et l'auberge de jour et non pas de nuit vous remarquez que sur la taverne est placardée une affiche que je vous mets ici et qui donc invite les valeureux aventuriers qui occupent le château à prendre les choses en main et à effectuer diverses tâches au nom de la châtelaine et c'est signé par le bailli du sanctuaire j'avais mis refuge mais du sanctuaire donc ça juste ça va être un mémo pour nous pour qu'on se fixe des objectifs qu'on a envie d'accomplir là c'est une base que je vous propose mais vous pouvez vous en emparer vous en emparer ou non vous avez aussi individuellement des rumeurs qui peuvent vous conduire à des aventures et j'ai classifié ça avec des aventures à court terme et à long terme voilà donc ça vous pouvez le garder je le mettrai peut-être dans une aide de jeu ce sera plus simple mais vous pourrez le consulter régulièrement et surtout lorsque le groupe décidera de se fixer de nouveaux objectifs ou lorsque la situation évoluera ce placardage et cet encart évoluera lui aussi ok ok vous voyez il y a des choses à long terme comme le fait de cartographier la région visiblement le bailli Kimbell et la Châtelaine trouvent que c'est quelque chose d'important puisque c'est une région qui est à prendre ou tout est à faire en fait salut Jacques Darius ravi de te voir ici il y a aussi réhabiliter la tour du mont du mont Venteux si vous voulez plus de renseignements dessus vous pourrez vous renseigner auprès des personnes compétentes et à court terme on a donc accompagné le Courcy jusqu'au nord mettre un terme aux agissements de la bande de brigands du sud et retrouver le marchand Van Ringe les deux dernières ce sont des missions entre guillemets qui sont payées et mandatées par la chambre des corporations parce que vous savez que dans ce château il y a une forte corporation des artisans et des commerçants voilà pour le petit tour d'horizon et cette ellipse assez rapide parce que le but est quand même de partir à l'aventure c'est pour ça que je vous propose aussi une action longue en faisant un tour de table de ton côté Rydia qu'est-ce que tu aimerais faire de cette journée du coup ? Fais-ce qui te semble important je vous remets sur le château et je vais faire une aide de jeu avec la bancard vas-y je t'écoute nous t'écoutons donc je me renseigne pour pouvoir recruter en fait des ailes balétriers parce que j'ai vu la petite affiche donc je me rends voir Arles pour prendre de ses nouvelles parfait du coup le capitaine de la garde est chez lui dans son appartement privé si tu toques à la porte c'est une garde vêtue de fer qui t'ouvre elle te reconnait immédiatement elle te dit le capitaine est un peu fatigué est-ce que vous lui ah je vais y arriver qu'est-ce que vous lui voulez bon dieu bien le bonjour je venais quérir un petit peu des nouvelles de son état car il y a eu beaucoup de blessés cette nuit je le déplore et j'aimerais aussi prendre quelques renseignements pour savoir s'il reste des mercenaires en état de prendre la route afin d'entrer en contact avec les coursiers qui ont besoin d'amener des messages au nord je te dis peu de chance peu de chance de pouvoir amener des gens de la garnison avec vous vu la situation du château par contre mieux de doute qu'à la taverne ou en passant une annonce à la place de la fontaine vous pourrez trouver votre bonheur et de l'aide ok grand bien dans ce cas là passez mon message au capitaine que je lui souhaite un bon rétablissement et du coup je me rends à la taverne comme elle me l'avise ok très bien donc tu te retrouves à la taverne effectivement tu remarques qu'il y a pas mal de qui a pas mal de monde en journée surtout que là on doit être à l'approche de l'heure du déjeuner donc on a la tenancière qui est qui est pas mal pas mal activée à servir déjà les premiers plats chauds et tu remarques aussi qu'il y a comme d'habitude pas mal de monde donc allant du fermier aux gardes en pause mais aussi à divers divers mines qui te semblent guerrières voire patibulaires pour certaines comment tu t'y prendrais pour passer une annonce en fait dis nous donc ça va être à l'oral donc je rentre dans la taverne et je salue déjà la tavernière je l'ai rencontré la veille ouais effectivement elle te salue de la main et qui s'appelle euh oui je vais te le mettre ici je crois que c'est le lit tac tac c'est Jane euh Jane ouais hola Jane comment vas-tu depuis cette nuit j'espère que tout va bien ouais on a dû faire un peu de place dans l'arrière dans l'arrière du bâtiment pour accueillir quelques blessés ça suffit pas de tout repos je vois qu'elle est quand même marquée assez fatiguée en fait j'entends bien j'entends bien euh est-ce que tu aurais quelque chose à emporter pour un repas je voudrais en laisser un à un de mes compagnons qui est blessé pour qu'il récupère plus vite et peut-être emporter c'est quelque quelque chose je vais acquérir de l'aide pour pouvoir accompagner les coursiers ce jour ok donc effectivement elle peut te proposer du ragoût c'est pas évident à apporter mais plutôt de la viande grillée oui très bien j'en prendrai du coup c'est pour pour combien de combien demandes-tu pour ce fin mai du coup c'est alors la viande la viande grillée c'est assez excessif c'est quand même une pièce d'or par personne après après il y a des rations qui sont quand même elle t'explique que si c'est pour partir à l'extérieur non pas que je veuille faire ne pas faire tourner mon commerce mais je sais que il y a un fournisseur qui fournit des rations un peu plus adaptées au voyage mais nul doute que si tu emportes avec toi un peu de viande rôti pour le repas de ce soir ou demain sur la route cela réchauffera les coeurs très bien j'en prendrai 5 rations alors s'il te plaît ok parfait elle te prépare ça t'impactes ça avec beaucoup de soin dans du chiffon pour le conserver plus longtemps ok très bien donc je lui donne les gold évidemment parfait 5 points d'or et ensuite je me retourne donc vers toutes les personnes dans la taverne et je parle un peu plus fort Oyez s'il vous plaît existe-t-il des personnes prêtes à m'accompagner bien sûr contre rémunération pour pouvoir sortir ce jour malgré l'attaque d'hier soir ok tu vois que dès que tu parles de rémunération t'as plusieurs visages qui se tournent vers toi et t'en as un qui crie qu'est-ce que tu cherches plutôt des portes torches ou des gens qui savent manier le fer je serais particulièrement intéressée par les abat-létriers donc j'ai la connaissance en réalité c'est une arme que je connais bien et maîtrise bien et au cas où elle viendrait à se briser je pourrais aider à sa réparation ça m'intéresserait beaucoup et je peux bien sûr amener tout équipement ou toute chose qu'il y aurait en plus s'il fallait investir une femme un peu discrète au fond réenchérie elle dit et combien comptes-tu payer par jour et est-ce qu'on aura droit à une part du butin si butin il y a alors les conditions en général c'est une pièce d'or par jour pour les recrus et certains peuvent demander une part du butin mais ce sont en général des mercenaires en fait c'est les plus efficaces et qui peuvent potentiellement aussi devenir de futurs personnages mécaniquement parlant je ferai à toute personne qui aura le courage de nous rejoindre une pièce par jour d'or et bien sûr nous serons partagés de manière raisonnable si nous tombons sur des mets ou des bienfaits ou si si la déesse est bienfaitrice de là où elle était de là où elle est aujourd'hui ok bah écoute ça va être est-ce qu'on peut considérer que ton offre est généreuse pas vraiment il aurait fallu il aurait fallu peut-être offrir un peu plus parce qu'en fait si tu veux tu vas jeter 2d6 il y a des modificateurs qui s'appliquent sur ta réputation alors est-ce que l'under t'offre son bonus de plus 1 au recrutement je sais pas peut-être qu'il veut recruter lui aussi l'under alors non non je comptais pas spécialement recruter aujourd'hui ok très bien est-ce que du coup tu lui fais bénéficier de l'aura du groupe pour ce plus 1 pour ce G oui bien sûr je suis d'un coup de main ok très bien donc tu donc on a sur ce G avec 2d6 il y a 3 bonus qui s'appliquent ton bonus de charisme si tu en as un lié au recrutement mais je crois que ah oui si t'as un plus 1 peut-être t'as combien carisme 11 ah non t'as pas de plus 1 donc t'as pas de bonus de carisme ensuite la générosité selon si ton offre est pingre ou pas tu peux avoir un malus ou un bonus ou un bonus et la réputation donc là on va dire que t'es à 0 partout mais t'as un plus 1 lié à l'under ok ok donc tu peux se faire slash share 2d6 plus 1 si tu veux 2d6 plus 1 ouais ok allez je roll j'avais une 11 oh joli 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 ah quand même parfait l'offre est acceptée alors du coup il y a cette cette femme discrète au fond qui s'avance et qui et qui dévisage un petit peu les ceux qui n'ont pas qui n'ont pas osé bouger ou qui qui ont qui craignent un peu le fait de sortir elle adresse des regards un peu un peu torve en leur direction et un sourire narquois elle dit écoute très bien magicienne j'accepte j'accepte ton offre mon arbalète est tienne et tu vois qu'elle qu'elle repose elle se repose sur une grande arbalète en fait une arbalète à deux mains je suis une bonne tireuse et je ne doute pas que je pourrais vous être utile ravi de voir que tu nous rejoins quel est ton nom belle aventurière je suis Carolina je suis né dans les terres du sud je suis installé ici depuis peu donc c'est une une femme plutôt de taille moyenne 1m70 les cheveux noirs très fins et les yeux les yeux marrons elle porte une simple armure de cuir et un pantalon en toile très ample il ne lui gêne pas ses mouvements et donc c'est son arbalète ok donc je te laisse noter ton suivant donc Carolina pour info elle a une classe d'armure de 5 si tu veux le noter il faut savoir que une classe d'armure de 5 ok il faut savoir que les suivants du coup vous subvenez à leurs besoins en termes de nourriture ok tu les paies aussi une pièce d'or par jour et quand c'est des mercenaires ils ont un entretien mensuel d'accord une espèce de keep un entretien qui est à 4 pièces d'or par mois voilà ok mais mais c'est quelqu'un qui fait partie de l'aventure et qui peut être d'une grande adutile voilà oh oui donc déjà voici déjà en avance ton paiement ok tu lui donnes combien je lui donne un PO ok pour la journée très bien elle empoche la pièce et elle te dit je vais passer je vais passer à la salle commune de l'auberge le temps de réunir mes affaires et je serai prête à partir très bien je viendrai te quérir quand nous partirons de toute manière je te tiendrai au courant et là pour finir je me dirige là où est Cain là où il se repose ok parfait pour pouvoir lui délivrer un repas ok bon on basculera sur cette scène tout à l'heure pas de soucis ok je vais passer à Diane Diane peut-être que où tu es là Diane dis nous tiens où suis-je je pense que j'ai cherché à me rapprocher de ces aventuriers oui que je pressens un départ prochain j'ai essayé du coup de me joindre à eux alors pourquoi je pense que moi je viens enfin je suis pas de la région j'ai trouvé refuge au sanctuaire avant que comment dire que l'assaut ne se lance et j'étais un peu fait prisonnière ici enfin au même titre que tous ceux qui étaient à l'intérieur j'ai pas spécialement de talent en tout cas peut-être que j'ai pas la même vision du culte que le prêtre local le clerc local qui a peut-être qu'une hâte c'est un peu de se débarrasser de moi ou que j'aille que j'arrête de le freiner dans ses pattes je sais pas je m'avance peut-être un peu non mais pour l'avoir rencontré c'est vrai qu'il est en fait il a deux acolytes qui est tout le temps sur ses basques et il a l'air toujours hyper occupé après ça a l'air d'être quelqu'un de bon et t'as senti qu'il était prêt aussi à aider si besoin à partir à l'extérieur ou autre tu vois je pense que je l'ai un peu saoulé parce que j'ai la masse qui me démange je viens d'un couvent de prêtresse guerrière qui est tombé en désuétude un peu lointain parce qu'il n'y a plus de financement depuis que la DSR ouais je vois donc je ne sais pas sûrement pas fini ma formation mais je n'ai qu'une hâte c'est de faire reculer les ténèbres et du coup là au milieu des blessés je ne sers pas à grand chose donc je pense que je suis allé demander peut-être sa bénédiction pour me joindre à ces aventuriers à ce groupe d'aventuriers ok sinon de ouais voilà ça marche du coup je me suis rapproché d'eux pour simplement faire connaissance après ouais est-ce que ce que vous avez ouais ouais ok oui bah c'est très certainement que vous avez à partager le petit déjeuner à la taverne et vous avez eu le temps de le temps d'échanger c'est un problème ok oui c'est ce que j'allais dire t'as plus un copec quoi en fait ça j'ai tout dépassé j'ai tout sur le dos ok très bien et bah écoute tu vas attendre que le jour passe lander de ton côté est-ce que tu veux faire quelque chose au château oui alors de mon côté comment j'ai été très étonné dans la nuit en fait qu'on ait une auberge qui prenne feu et puis qu'on se fasse complètement surprendre par comment par une attaque alors que bah techniquement le château était quand même plus ou moins en alerte quoi donc je vais mener l'enquête en fait parce que je suppute carrément qu'il y a peut-être des gens infiltrés chez nous qui sont pas tout à fait honnêtes est-ce que t'es serré d'écouter les ragots de la rue des choses comme ça ouais je vais écouter les ragots poser quelques questions aussi comment au type qui traînait peut-être aux alentours de l'auberge comment tu sais quand ça a pris feu poser des questions je sais pas s'il y a du clodo qui traîne des gens qui tu sais voilà enfin voilà je vais passer ma journée comme ça à zoner à me balader et à poser des questions en fait ok c'est intéressant et tendre l'oreille bien sûr ouais écoute je pense que on voit très bien ce que tu fais tu parcours les rues tu tends l'oreille tu tournes voilà tu essaies d'aller à la pêche aux informations t'as l'air doué pour ça l'enjeu je suis habitué je pense l'enjeu c'est de trouver des informations utiles le risque c'est d'être un peu trop curieux et je pense qu'on va peut-être résoudre ça avec un test de charisme ça me semble tout à fait approprié ok bah c'est parti un test de charisme classique alors rappelle-moi il faut faire en dessous du en dessous de la caractère égal ou en dessous ouais ouais c'est parti putré c'est raté ouais un échec je pense que à force de tourner tu as tu as une garde qui vient te voir en fait et qui se dit lander c'est ça bard c'est ça oui la description était la bonne oui enfin le temps j'ai un lutte c'est pas très compliqué mais oui vous voulez quoi le bailli monsieur le bailli kimble vous fait quérir vous ainsi que vos compagnons il vous attend dans sa tour afin de s'entretenir avec vous d'accord bah écoutez je vais m'y rendre dès que j'aurai rejoint mes compagnons donc lander tu vas tu vas retrouver tes compagnons je vais rejoindre ouais je vais rejoindre ken et rydia surtout rydia parce que ken il est un peu hs et diane diane aussi tu peux il n'y a pas de soucis elle est considérée comme faisant partie de vos compagnons ah d'accord donc ok et diane quant à toi tu peux tu peux assister à la scène je veux dire si tu veux si tu veux arriver devant le bailli boitant te tenant le côté avec un gros pansement c'est tout à fait possible c'est pas dire c'est possible je sais que c'est possible est-ce que tu me feras quand même jeter mon oui tu pourras quand même jeter ton ton détroit pour récupérer tes blessures t'en fais pas cette gamelle m'a fait du bien rydia merci beaucoup de toute façon je pouvais pas dormir dans cette chambre à l'auberge et charpentier sont en train de réparer le toit il y a du jour et des courants d'air partout ça me fait du bien de galoper un peu ouais du coup c'est vrai qu'il y a Yeridia qui te portait te portait de quoi te sustenter effectivement donc voilà l'under vous explique que le le bailli vous demande donc on vous mène à la tour du bailli la tour du bailli qui est en fait ici qui est ici en fait il est aux premières loges pour les défenses du château vous pénétrez dans cette grande tour carrée et massive un laquais vous mène un jeune laquais qui entre à peine dans l'adolescence vous mène jusqu'aux appartements du bailli qui est qui se trouve en haut de la tour donc qui occupe toute la surface de la tour donc c'est vraiment un grand bureau très vaste très haut de plafond avec une immense sâtre de cheminée qui peine à chauffer cette grande surface c'est assez frappant parce que c'est brut vous avez vraiment les grosses pierres de granit taillé qui composent toute la structure de forteresse du sanctuaire qui sont visibles à même les murs il n'y a pas beaucoup de tapisserie c'est pas richement meublé vous n'avez pas l'impression d'être face à à quelqu'un qui aime les fioritures ou l'art lorsqu'il l'entend la porte s'ouvrir et le laquet vous introduire le laquet fait plein d'embages il vous a demandé vos noms avant donc il vous introduit avec vos noms et vos titres oui d'ailleurs petite parenthèse vous avez des titres selon le niveau de votre classe je sais plus si vous les avez notés parce que bon ça va pas aller loin même si vous êtes niveau 1 et que vous pouvez mourir d'un caillou jeté par un kobold vous êtes quand même désaventuré faut pas déconner donc vous avez un titre du coup le laquet vous introduit avec votre nom et votre titre et il se lève immédiatement il était derrière son bureau en train de de gratter du papier avec une une jolie plume et il se lève vous avez face à vous un homme plutôt petit chauve les tempes grises et une barbe plutôt bien fournie poivre et sel des yeux bleus pétillants il vous accueille assez froidement il dit très bien si on le barde avant de faire la police en mes rues et et tenter de de voir ce qui se passe ici il aurait été peut-être un peu plus poli de se présenter certains de de mes yeux et de mes oreilles m'ont fait part de votre curiosité plus que importante ah mais je serais bien passé à me présenter et c'est comment son nom déjà de lui c'est Kimbell c'est Bailly c'est ça oui le Bailly c'est ça donc je serais bien passé à me présenter Bailly et Kimbell mais j'avais ouï dire que vous étiez blessé et j'avais à coeur que vous vous reposiez tu vois qu'il il avance de quelques pas effectivement t'as l'impression qu'il boitille un petit peu il est revêtu d'une d'une belle armure de plaque rutilante finement ouvragée avec des des arabesques florales dessus et il a l'épée aux côtés et oui l'assaut d'hier était une véritable une véritable boucherie pour certains d'entre nous mais nous avons réussi à à briser ce siège et à et à repousser la ville tentative de la nuit j'ai cru comprendre que vous aviez agi plutôt de manière brave est-ce le cas il regarde kane et sa blessure moi j'ai pas la côte de maille j'ai juste des tonnes de bandage qui couvrent tout le buste je me sers de mal barre comme béquille c'est c'est rien un bon un bleu ça va faire des couleurs quelques jours mais demain je ne sentirai déjà plus rien ce qui m'interpelle dans cette histoire c'est que le soir où vous arrivez le soir où on vous installe dans la taverne dans l'auberge le château connaît une attaque nocturne ce qui depuis là n'était jamais arrivé a fortiori l'un des des éléments de subversion est le feu du toit de la dite auberge dois-je me méfier de vous aventurier alors moi je suis dans mon coin les bras croisés je fais l'amour depuis le début de la façon dont il a accueilli l'under de toute façon parce que on a failli moi j'ai failli cramer dans l'auberge etc et je lui dis hola cher Bailly aventureux Bailly allez-y doucement tout de même nous sommes arrivés pour juste avoir le logis gîte couvert et nous avons subi un incendie que nous avons éteint mon cher Amilander que vous soupçonnez si grassement a sonné le toxin que personne n'a su faire dans votre château car trop occupé et pour ma part j'y contribuais du plus que je pouvais donc si nous pouvions au moins avoir votre soutien ou ne serait-ce que votre respect il en irait de mieux je pense pour tout le monde ici car j'étais déjà en train de quérir de l'aide d'ailleurs j'ai réussi à obtenir dans votre taverne afin de pouvoir partir accompagner les coursiers donc je n'accepterai pas qu'il y ait ce genre de soupçons autour de mon groupe tu vois que le baillet accueille ton discours avec un sourcil levé puis il semble te jauger de pied en cap de pied en cap et il dit très bien je tenais à à vous raconter car je suis chargé de faire régner la loi dans ses rues j'espère que ce n'était qu'une pure condécidence j'espère aussi compter sur vous j'ai cru comprendre d'après ce que m'a dit Arles capitaine de la garde que vous aviez accepté d'accompagner l'un de nos coursiers pour tenter de porter le message au nord exactement il serait franchement désagréable en plus déjà des pertes des blessures et ainsi que l'aide que vous vous rapportez de ne pas avoir votre confiance alors que nous sommes là vraiment pour aider maintenant que nous constatons que vous êtes en difficulté donc j'apprécie ce revirement d'attitude de votre part je vous réexplique en détail ce que vous a expliqué Arles la nécessité de conduire le coursier vraiment au nord-est en fait en suivant la route principale jusqu'à dépasser ce qu'ils appellent les cavernes du chaos donc qui est un lieu qui se trouve tout au nord et à l'ouest de la route un lieu rempli de créatures et visiblement de personnes malveillantes qui veulent prendre le château et surtout qui tentent de couper le château de ses aides ok est-ce que quelqu'un ne veut que rajouter quelque chose avec le bailli non j'ai peur de dire une connerie j'ai 7 ans carré là non pas spécialement il m'a un peu gonflé le bailli donc rien lui dire ok moi je le salue donc je lui dis en tout cas nous devrions y aller nous mettre en chemin j'espère que vous apporterez les meilleurs soins de votre château à notre ami Kane qui comme vous voulez a déjà fait les frais de vos propres attaques et qui a valoreusement défendu vos créneaux très bien sachez aventurer que le sanctuaire saura être reconnaissant envers les les personnes qui se trouveront vaillantes et et nobles pour nous aider très bien quand même lander tu as parcouru les rues toute la journée et t'as entendu des tout et n'importe quoi t'as entendu des rumeurs ce qui t'a interpellé le plus c'est disons les 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 diverses de cloche concernant la régence du château tu as entendu vraiment des partisans purs et durs de la châtelaine tu as entendu des partisans convaincus que le château tient grâce au conseil de la châtelaine alors le conseil de ce que t'as pu comprendre il est composé d'une espèce d'éminence grise qui est un elfe d'un trésorier et d'un érudit et tu as entendu aussi des sons de cloche comme quoi c'est le conseil qui dirige le sanctuaire qui sont main dans la main avec la chambre des comporations et que de toute manière tout ça c'est un complot parce qu'ils veulent nous faire payer plus d'impôts etc etc mais tu sens que au sein de la population le leadership et le sentiment de qui gouverne c'est pas forcément très très clair en fait d'accord ouais bah généralement ça annonce rien de bien ce genre de choses quand on est dans une situation critique donc d'un côté en fait il y a des partisans de la châtelaine et il y aurait des partisans en fait qui pensent que c'est plutôt le conseil et les guildes qui dirigent c'est ça ? c'est ça et que la châtelaine c'est juste une marionnette ? ouais exactement ok ça marche bon bah il faudra il faudra qu'on s'intéresse de savoir quelle est la bonne version les deux ok écoutez je vous propose de prendre la route le lendemain si ça vous va on peut aller rencontrer la châtelaine d'abord ou pas ? alors la châtelaine n'est pas accessible tu comprends que la partie haute du château est très verrouillée très cloisonnée et que seuls les hauts dignitaires et les personnes importantes qui ont du poids peuvent y accéder en fait très bien quand on aura accompagné le coursier et malheureusement je pense que ça devrait s'ouvrir ouais voilà je pense aussi autant prouver un petit peu nos capacités et puis bon tu pourras lui parler de politique aussi tu pourras lui expliquer de ce qu'il se dit dans ses rues parce que si elle est peut-être un peu trop verrue elle devrait peut-être pointer son nez un peu plus souvent je pourrais lui parler de ce qu'il se dit et même qui il le dit du coup vous passez une nuit supplémentaire à l'auberge ouais c'est ça l'escorte elle va prendre combien de temps il faut qu'on prenne des rations alors on vous a dit que le chemin le temps pour aller au nord-est et dépasser les cavernes du chaos elle avait pour deux bons jours de marche il faut à bouffer tout va bien ouais donc j'ai de l'adération en fait pour tout le monde faudrait en prendre une de plus parce que j'en aurais besoin pour Carolina bon évidemment le paiement que j'ai donné à Carolina pour commencer c'est pour la première journée d'aventure c'était pas pour la journée à rien faire au chat oui bien sûr je pense que c'était logique que ce soit clair et bah c'est cool parce que du coup si Kane peut venir avec nous c'est encore mieux ah bah oui de toute façon on attend d'être complet voilà donc parfait c'est bon pour moi il n'est pas question de partir moi j'ai entendu parler un peu des des cavernes dont on va se rapprocher et elles grouillent vraiment d'un bestiaire assez velu ah oui j'en ai entendu parler et le capitaine Arn nous a fait part de la même rumeur quand on est arrivé et bien on les évitera c'est ça vous voulez pas aller un peu propager la lumière dans les zones donc nous pourrons le faire sur le chemin de toute manière il faudra voir aussi comment sont lunés les coursiers et comment ils se tiennent et s'ils sont téméraires ou pas vous voulez qu'on commence par escorter les coursiers et peut-être après éventuellement on va voir ce qui se trouve dans ces cavernes de ces cavernes pardon la déformation professionnelle il est vrai que ça peut être une bonne idée de partir en éclaireur bien avant mais je pense ça nous ferait perdre un temps précieux s'il y a deux jours de marche moi je ne fais jamais trop de plan je me laisse guider par d'abord l'or et après la lumière ça me semble un plan donc le coursier s'appelle Radek c'est un jeune homme plutôt athlétique qui est sur une une jument fougueuse on me sentait que c'est vraiment un cheval fait pour la course on va bien le ralentir là du coup ouais vous êtes à pied pour ceux qui n'ont pas d'argent ou qui ne peuvent pas se payer de ration pour ces jours il y a toujours l'option cueillette et chasse mais c'est un peu incertain et ça peut être dangereux mais c'est tout à fait possible aussi pour les intestins ok donc c'est bon pour les préparatifs d'expédition est-ce que vous avez encore des gars on va encore en j'ai récupéré ça coûte combien les rations ? alors des rations ça coûte 5 normales ou 15 les rations impérissables par 7 c'est quoi ? c'est 5 PO ou 15 PO ah c'est des PO ? et t'en as par 7 oh là là pour 7 jours je prends du périssable 7 rations périssables alors moi j'ai 4 portions de viandes grillées qui seront bonnes jusqu'à demain ou après-demain déjà tu pourras partager avec Carolina aussi du coup ça ne parlait pas d'endroits je peux partager bien sûr et j'annonce aussi que de toute façon dans mon sac moi j'ai toujours en fait un scroll ainsi qu'un peu de graphite et que puisqu'il n'existe aucune carte de ce que j'ai pu voir de l'endroit où nous dirons je me proposerai pour cartographier l'endroit que nous allons visiter ok parfait très bien est-ce qu'on partagera la prime ? j'ai vu qu'il y avait une annonce placardée qui faisait une récompense pour la carte de la région qui colle tous aucun soucis mes chers compagnons le tout c'est que vous y contribuyez bien entendu très bien on est une bande d'érudis on s'est tous écrits moi je sais dessiner il me semble que vous êtes tous les traits oui oui on est tous les traits on n'a pas de barbarie les traits je vois allez parfait du coup le lendemain matin vous vous mettez en route on regarde si je suis bien rétabli oui tu vas jeter 1,2,3 vas-y slasher 1,2,3 kane c'est parti parfait et voilà tu es requinqué tu as te prendre un nouveau coup d'épée une capacité de récupération exceptionnelle oui je me fais craquer la nuque je roule les épaules et tout est bon quelques étirements là hop je fais tourner le buste aussi paf paf allez quand on y va après aussi un autre petit détail Warden il va nous offrir la nuit encore une fois parce que c'était un petit peu mouvementé je me suis un peu pris le plafond qui cramait sur la tête oui là dessus il n'a pas été très regardant surtout que c'est un bordel sans nom l'auberge il sait qu'il a pu compter sur vous donc il n'a pas été regardant sur les tarifs et l'auberge n'est pas aussi confortable que la veille oui on l'a sauvé sur toi quoi accessoirement donc effectivement très bien du coup en extérieur petite parenthèse mécanique comment ça se passe vous vous déplacez sur terrain facile on va dire donc route pleine etc de 3 cases par heure donc une journée de marche ça représente si vous marchez 10h 30 cases si vous vous forcez un peu vous pouvez marcher 11-12h pour avancer plus mais vous prenez le risque d'être fatigué pour les terres un peu plus difficiles vous avancez moins vite 2 ou 3 2 ou une case il y a le risque de se perdre bien évidemment si vous suivez une route sans carte et une direction il y a peu de chances de se perdre mais en dehors vous avez toujours le risque de vous perdre plus le terrain est compliqué plus la chance de se perdre est grande ça c'est des jets que je ferai cacher pour garder un petit peu de suspense tout comme les jets de fouilles et ce genre de choses ou les jets des couteaux portes voilà un petit peu pour le topo vous savez que la route donc là descend au sud ok ici ensuite vous avez l'embranchement sud qui part vers les terres d'où vous venez et l'embranchement à l'est qui part vers à priori la direction que le coursier veut prendre mais quand même je vous pose la question est-ce que vous envisagez de suivre la route ou alors est-ce que vous coupez en nord-est c'est-à-dire en vol d'oiseau alors pardon j'ai mal compris je croyais qu'on allait au nord alors oui votre direction elle est au nord-est je veux dire ce qu'on vous a décrit les cavernes du chaos etc c'est au nord-est de votre position elle est où la route commerciale s'il n'y a pas de route tu vois pas la carte là c'est très compliqué c'est vraiment on voit pas la carte la route commerciale elle est au sud au nord alors ah d'accord non mais en même temps si vous voyez pas la carte elle est à la carte c'est bon vous voyez là où vous êtes maintenant oui on voit la carte d'accord ok donc là vous êtes au château d'accord on nous reste on nous reste on vous a indiqué que c'était les cavernes du chaos au sud du château donc il y a cette courbe cette route qui fait une fourche ensuite au sud c'est de là où vous venez à l'est c'est la route qui bifurque ensuite au nord la route pour le coursier et bien ensuite vers les cavernes du chaos mais je vous pose quand même la question est-ce que vous empruntez la route ou est-ce que vous coupez en vol d'oiseau sachant qu'au nord et nord-est on vous a décrit une grande forêt je suis d'avis de suivre la route les embuscades elles ont eu l'air où enfin lieu où alors les embuscades liées au problème de coursier et de communication et de route commerciale elles ont lieu au nord-ouest au nord-est pardon excuse-moi au nord-est vous savez aussi que la route du sud celle que vous avez emprunté puisqu'il y a une histoire de brigands vous savez aussi que cette route est sujette à pas mal d'embuscades de cette bande de brigands voilà donc les routes ne sont pas sûres aussi c'est tout c'est tout excuse-moi petite précision aussi pour la cartographie ce qu'ils recherchent c'est une cartographie de la région où ils indiquaient leur château et tout ou de chaque zone alors disons qu'ils ouais d'avoir trouvé d'avoir trouvé les disons les lieux les plus importants et d'avoir exploré on va dire 70-80% de la carte quoi tu vois ok très bien on le déterminera un peu plus en état mais ouais l'idée c'est d'avoir une vision assez globale de la carte là vous en tant que joueur avec le brouillard de guerre vous voyez déjà ce que vous avez exploré quoi ok moi je suis d'avis de prendre la route oui moi aussi on n'a pas trop d'éclaireurs druides ou qui que ce soit de vraiment et puis il n'y a aucune raison qu'on aille qu'on prenne pas la route pour redescendre ne serait-ce déjà du château et de la petite colline et puis on va croiser des gens sur la route et puis éventuellement s'il y a des brigands on fait comment on montre qu'on a on a des patrouilles qui passent ça peut décourager les brigands je pense que c'est une bonne idée la route très bien ok parfait et bah écoutez vous vous mettez en marche je n'ai pas plus de prime d'un coup mais j'imagine qu'on va plus vite sur les routes non ? oui oui effectivement c'est trois cases sur la route et deux cases par la forêt ouais voilà du coup vous vous mettez en route très tôt le matin une épaisse brume recouvre l'immense plaine que vous empruntez la route est une route tout simplement usée par les passages en fait c'est pas une route pavée c'est vraiment un sentier qui s'est qui s'est fait à l'usure des sabots et des pas le soleil qui est brisé donc vous avez cette espèce d'astre brisé en multiples morceaux qui diffuse une lumière assez assez terne sur sur ce jour qui se lève et donc vous empruntez cette route c'est une plaine assez classique pas trop de il y a quelques vallons de temps en temps quelques petits arbustes c'est pas pas très pas très boisé quoi disons je vous fais avancer d'accord pour une journée de marche là dessus et on va avancer comme ça jour par jour en mode en mode exploration je compte à peu près en coup assez rapidement parce que ça donne une journée de marche complète ok vers la fin de la journée lorsque vous commencez à sentir que votre organisme a besoin d'une pause malgré la pause déjeuner que vous avez prise vous arrivez aux abords d'une grande rivière qui se trouve au sud que vous avez pu apercevoir un grand cours d'eau très calme dans la rive vous vous trouvez elle est elle est assez plane et assez 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 propre entre guillemets mais vous pouvez remarquer que de l'autre côté en fait c'est vraiment une zone humide une zone une zone marécageuse et au nord là désormais ça fait plusieurs kilomètres il y a une une importante forêt il commence à y avoir une frondaison d'arbres assez assez conséquente vous sentez que la route désormais suit cette forêt la rivière elle suit la forêt enfin elle suit la route ou elle va dans la forêt non là désormais la rivière je vous montre un petit peu elle bifurc au sud vous la voyez ou pas sur la carte elle est au sud comme elle n'est pas éclairée je n'ai pas remarqué qu'elle était ok voilà donc elle est au sud elle est au sud de la route et puis après elle descend carrément encore plus au sud là vous quittez le lit de la rivière pour poursuivre un peu plus la forêt quel on a croisé personne cette journée qui venait en sens à l'air non personne pas un chat non bon non non le messager qu'on escorte il a l'habitude de se trager ou pas tu vois que c'est tu vois que c'est un bleu qu'ils ont envoyé ils n'ont pas eu de nouvelles du précédent donc c'est un petit jeune qu'ils ont envoyé il avance au trop tu sens qu'il est un petit peu impatient qu'il avait bien envie de pousser un peu son son cheval mais bon il attend il attend que ça passe ouais effectivement lander vous n'avez pas vous n'avez pas croisé grand monde alors d'une vous êtes dans une région qui est très reculée de deux il y a eu le cataclysme et en plus de ça entre les brigands et les cavernes du chaos les routes sont pas très sûres donc j'imagine que c'est très certainement arrivé aux oreilles des partenaires commerciaux du sanctuaire ok bon on monte le camp alors bah oui c'est la fatigue qui nous guette oui ça me parait bien alors je vous ai pas demandé l'ordre de marche mais je suis parti de principe que c'était un petit peu comme la dernière fois Kane en front avec peut-être Diane qui le flanque à côté de lui allons-y je suis derrière Kane en fait je suis au milieu moi toujours ok je ferme la marche alors j'ai pas trop de représentation visuelle ou armée de mes comparses du coup c'est quoi leur le halbarbe moi je suis muni de dagues que tu peux difficilement percevoir sous mes frusques ok bah tu sais que j'ai une comment que j'ai une dague aussi par exemple tu vois pas d'autres armes sur moi d'accord bon et toi donc moi je suis pourvu d'une bonne cote de maille d'un bon bouclier solide et d'une masse ouais sa présence est carrément rassurante par contre dessous il y a pas tant il y a de la sagesse dessous c'est pas là les adversaires se diront que tu es dangereuse c'est déjà ça et j'ai un symbole religieux que je brandis à la moindre occasion ok d'ailleurs connais-tu le cantique de Sainte qui se fait-il partie de ton répertoire le cantique de alors non non le cantique c'est pas trop trop c'est pas souvent demandé il faut avouer comment ça c'est pour ça que ce monde part en sucette il était plus spécialisé en chansons paillard des grivoises plus qu'autre chose je suis un artiste complet j'ai tout un tas de trucs dans mon répertoire mais pas vraiment de cantique effectivement d'accord je ne sais pas ce qu'est une chanson paillard je viens de mon monestère couvent je suis sorti il y a quelques mois seulement je devrais en entendre quelques jours je vous montrerai ce soir autour du camp j'attends ce moment avec une grande impatience ok disons qu'attends-toi à certaines choses qui risquent un petit peu de ne pas flatter ton côté comment dire foi j'en serai le juge je suis à s'intriguer ok du coup vous installez autour du feu t'as une suggestion pour le camp ? j'aurais éventuellement proposé près de la rivière ça nous permettrait d'abreuver le cheval nous laver éventuellement je suis pour après ça nous coupe une retraite potentielle mais moi je sais pas nager bah moi non plus personne ne sait nager oui c'est vrai non c'était juste pour râler là c'est très bien je vais pouvoir faire mes ablutions ok donc vous vous installez près de la rivière vous allumez un feu j'imagine oui qu'on éteindra avant de dormir quand même ok est-ce que les températures à cette période là on souffre un peu pas ou pas non des conditions alors bah depuis que depuis que feu la déesse Kisoy nous a quitté elle nous a pas vraiment quitté oui il fait pas il fait pas des températures extrêmes disons que c'est ça peut chuter la nuit mais c'est pas non plus c'est pas l'hiver quoi voilà c'est plutôt un espèce d'automne permanent tu vois un entre deux parfois très pluvieux ok comme si c'était le nord tout le temps quoi tu vois désolé pour les nordistes c'est pas sympa bah voilà d'un temps très pluvieux et pas très chaud quoi voilà ok donc vous vous installez au bord de la rive c'est une rivière assez paisible assez large en tout cas à cet endroit là la rive opposée doit se trouver à une bonne soixantaine de mètres disons un peu plus même et de l'autre côté vous pouvez apercevoir donc ces marécages est-ce que est-ce que les tours de garde si nécessaire on le tire au hasard pour savoir qu'il était de garde ou alors est-ce que est-ce que vous établissez un ordre particulier bon non tant qu'on en prend tout ça après on peut peut-être faire le hasard c'est assez pour être deux par tour non on est combien là 6 6 3 x 3 ouais si vous faites les 3 x 4 ou 3 x 3 comme dit lander c'est tout à fait tout à fait possible bon je propose ça ouais ça marche faisons ça allez parfait très bien ceux qui ont le truc du milieu c'est le plus nul mais leur nuit est coupée en deux bon on le tire à au hasard en ce moment là juste savoir qui fait le binôme avec avec Katerina Carolina pardon et Radek moi je reste évidemment avec la balitrière que j'ai que j'ai recruté quand même et puis après bah avec qui veut moi je veux que l'Andeur il me chante la chanson ok pardon je vais faire mon tour avec Diane pour pouvoir chanter la chanson effectivement moi je vais produire mes bons conseils d'aventurier pour former le bleu parfait très bien ok ah bah écoutez cette nuit est plutôt paisible et agréable au bord de la rivière bon camper au bord d'un cours d'eau important c'est pas l'idée du siècle le matin il fait très vite trop froid et humide vous réveillez grelottant la température la température a bien chuté cette nuit mais quoi qu'il en soit effectivement ça vous a permis de remplir vos gourdes et ça a permis au cheval de s'hydrater et de vous laver et de vous laver effectivement l'Andeur tu as raison peut-être que toi ça te tient à coeur mais peut-être que certains de tes camarades et donc c'est une nouvelle journée qui se lève c'est tout facile le krachens s'invite à la fête vous êtes rapidement vous êtes rapidement détrempé quand vous voyez Radek qui commence à souffler et à renacler presque comme son cheval il a envie de presser le pas il dit j'espère que ce soir on aura atteint la limite des précédentes attaques que je puisse filer vers le nord ouais moi aussi j'ai hâte de retrouver le vrai île de l'Akizat-laverne l'auberge plutôt moi j'aime voir du pays on ne savait pas ce que c'est d'avoir connu que les murs de la chapelle et la cour intérieure d'entraînement je suis ravi de voir quelques arbres découvrir de nouveaux paysages c'est très excitant il y en a au moins une enthousiaste du coup parfait moi je suis d'avis de presser le pas pour notre objectif évidemment puisque nous avons quand même une mission à accomplir donc vous continuez à progresser très rapidement au bout de 2-3 heures de marche au nord la frondaison vous quitte la forêt vous semble beaucoup plus loin par contre au sud désormais vous avez une immense une immense colline presque un petit mont en fait et au dessus de ce mont tout en haut en fait vous remarquez qu'il y a visiblement une fortification alors d'ici vous ne voyez pas très bien vous avez l'impression que c'est une tour de garde ou quelque chose comme ça mais pour ceux qui s'étaient renseignés c'était plus ou moins l'indication qu'on vous a donnée pour cette fameuse tour du mont Venteux qu'est-ce que ça en disait de cette tour ? qu'il fallait la réhabiliter en fait ouais il fallait la réhabiliter mais bon on ne va pas faire ça maintenant alors qu'on est en train d'escorter un coursier non ? la réhabiliter en plus j'imagine que ça veut dire la refournir enfin c'est la totale disons qu'en fait c'est un avant-poste de ce qu'on vous a expliqué c'est un avant-poste qui a été abandonné depuis très très longtemps en fait bien avant que le sanctuaire ne soit réhabilité lui aussi et du coup on ne sait pas très bien ce qu'il y a dans ce tour on ne sait pas très bien ce qu'il y a à y faire donc en gros c'est d'aller voir et de dire il faudrait ça 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 ok on peut y aller etc ok sur le retour exactement je suis d'avis de partir directement au nord et je note bien sûr sur ma carte sur mon scroll la tour du mont 22 enfin que j'ai vu une tour en tout cas et que ça a l'air d'être celle qui était indiquée sur sur la vie ok donc vous continuez votre journée de marche se passe plutôt bien désormais la route se fait beaucoup plus mince disons vous avez l'impression qu'elle se fait mince puisque de part et d'autre vous avez vraiment une forêt des deux côtés voilà vous êtes vraiment dans une espèce de de tunnel forestier puisque à gauche vous avez une immense forêt très variée et très variée en essence et à votre droite vous avez une forêt plutôt de de résineux en fait et et avec le jour déclinant redoublons de prudence avec le avec le jour déclinant et les arbres tôt haute taille la luminosité baisse de plus en plus et vous oblige je demande à notre messager de mettre de descendre de son cheval il fera une cible moins facile je lui dis comme ça ok ouais t'as bien raison Radek te dit pense voilà si ça s'appuie pas l'embuscade ah oui s'il y a un endroit pour faire une embuscade c'est ici je suis ravi d'entendre quelque chose censé sortir de de cette Diane j'avais l'impression que vous aviez passé votre vie à taper sur des poupées en bois alors je ne sais pas ce que vous avez entendu sur les prêtresses guerrières de Kisseuil mais je serais ravi de vous faire mentir à la première occasion ça va vous m'avez donné l'impression d'une première balade sortie de de votre monastère c'est vrai mais il n'empêche que nos mannequins de bois étaient munis de multiples mécanismes et qu'ils savaient rendre les coups voilà c'est ce qu'il me semblait alors alors que vous êtes en train de 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 discuter entre vous deux Kane et et Diane Rydia tu tu aperçois devant eux en fait ils ne sont pas tellement concentrés sur la route tu aperçois tu aperçois ce qui semble être au loin un chariot en tout cas un véhicule c'est donc de se rendre regardez nous allons peut-être faire une rencontre chargée il y a quelques jours de marche tu viens de casser 40 pimpans donc effectivement vous remarquez alors si vous prenez le temps de bien observer c'est c'est une un chariot qui semble à l'arrêt désormais sur votre droite vous avez toujours cette forêt de résineux mais sur votre gauche la forêt c'est beaucoup plus clairsemé et derrière semble s'étendre une immense carrière et surtout la physiognomie du terrain a un petit peu changé depuis un certain temps à votre gauche puisque vraiment c'est c'est beaucoup plus nivelé c'est beaucoup plus haut en fait vous avez sur votre gauche le terrain qui devient escarpé et qui monte un petit peu en fait vous avez l'impression qu'au point culminant il y a un petit mont qui doit faire une centaine de mètres de hauteur vous voyez il y a un petit dénivelé comme ça comme une cuvette et là il y a Radek qui commence à bredouiller un petit peu il dit capitaine Arl m'a décrit cet endroit je pense que je pense que nous sommes nous sommes arrivés l'espèce de de cambre de cambre forestier ouais ça ressemble à ça c'est les cavernes du chaos alors les coeurs est-ce que ça ne vous dirait pas chers compagnons de peut-être envoyer une personne ou deux en éclaireur avant d'avancer toute la troupe sur la route si voir si peut-être cette carriole n'est pas bardée de flèche ou qu'il manquerait un essieu ou qu'il y aurait peut-être des restes si si ou si c'est pas le premier attrape couillon pour nous faire justement approcher et tomber dans une autre embuscade c'est vrai on va peut-être au couvert de la forêt aller voir bon je propose d'aller voir avec quelqu'un de compétent j'imagine je me propose avec Carolina pour avancer un petit peu en avant et si Kain toi peut-être que tu as envie de faire valoir tes valeurs au combat et combat il n'y a pas encore mais avec ce que nous avons entendu sur ces cavernes à mon avis il ne faut pas trop s'attendre et vu la réaction de Lander je fais vachement quand même confiance à son instinct s'il a envie de se cacher ou de ne pas avancer trop vite c'est qu'il y a une menace tu l'avais que tu loues ma sagesse et ma capacité à la survie et dire sans s'il est sans force ok du chariot en travers de la route c'est classique mais t'as vu qu'ils nous ont déjà repéré et déjà compté ils ont peut-être déjà même un oeil sur nous le mec il t'y vous êtes trop t'y il vous rend pas à de complet on est foutus en fait en fait nous sommes déjà morts non mais si si une embuscade est tendue ici il est évident qu'ils nous ont vu arriver il y a déjà une paire d'heures au minimum Lander tu mènerais la petite route d'Eclairard avec Rydia et Carolina comment tu t'y prends pour avancer vers cette carriole bah déjà pas sur la route c'est à dire qu'on va se déplacer comment discrètement dans les fourrées à l'orée entre la route et l'orée du bois en fait à côté ouais après je suis un grand voyageur quand même donc je suis pas complètement ignare dans les comment dans les manières de passer discrètement sur les routes pour éviter les ennuis parfait donc Rydia et Carolina vous le suivez oui Carolina tu vois qu'elle est vraiment osaguée elle a son arbalète en main elle avance un petit peu d'une manière féline elle semble aguerrie à ce genre d'opération ce qui est plutôt ce qui est plutôt rassurant lander vous mène lander quand tu te rapproches assez suffisamment pour apercevoir ce chariot c'est effectivement une carriole dont les montures ont été enlevées une lune des roues est brisée et son contenu a été déversé au sol en tout cas il y a tout un tas de caisses brisées vides etc ça a été pillé oui c'est une grande surprise c'est quand même bon peut-être de s'avancer et de regarder s'il ne reste pas quelque chose avant de s'avancer pour regarder s'il n'y a pas encore quelque chose peut-être faire une petite halte et scruter scruter les comment les alentours est-ce que quelqu'un ne serait pas caché dans les arbres dans les bois est-ce qu'on entend quelque chose non rien c'est vraiment le calme plat le crépuscule commence à s'inviter et la luminosité baisse à chaque minute qui s'égrène mais franchement ça vous semble très calme en tout cas il va falloir prendre une décision soit vous allez plus en avant dans l'exploration de 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 ensuite l'autre décision c'est où est-ce que vous plantez le camp et qu'est-ce que vous dites à Radek est-ce que vous avancez un peu plus en avant pour permettre à Radek de passer ce point sensible et filer délivrer son message qu'est-ce que vous faites déjà je vais aller jusqu'à la carriole je leur dis attendez moi j'y vais sur la route tranquille ok tu t'approches de la carriole ouais à quelques mètres tu peux voir qu'il y a eu sans aucun doute des combats tu vois du sang au sol la terre retournée la carriole est penchée sur la gauche la roue brise une des roues brisées tu remarques aussi que visiblement il y a des traînées de sang il y a des traînées dans la terre tu imagines que des corps ont été tirés ont été tirés vers vers l'ouest vers le oui vers les cadaires du chaos exactement ouais sans surprise les caisses sont frappées du symbole que vous avez pu apercevoir sur l'un des bâtiments du château qui est le symbole de la chambre des corporations en fait c'est tout simplement trois pièces d'or liées entre elles en fait et elles sont au sol brisées elles sont totalement totalement vides il y avait un butin ici quelqu'un s'en est emparé quelque chose donc il n'y a absolument rien et je m'y pointe sans problème personne voilà il n'y a rien je regarde nos alentours toujours rien non non c'est le calme le plus le plus plat bon bah du coup je fais le grand signe à l'arrière Aridia et sa suivante pour indiquer qu'il n'y a pas de problème peut-être qu'on peut faire venir tout le groupe effectivement oui très bien moi je m'avance avec Carolina qui s'est un peu détendue de toute façon ok et j'inspecte en détail quand même je vais lever un peu les caisses mettre des coups de pied dans les sacs etc pour voir quand même s'il n'y a pas quelque chose à trouver on sait jamais parce que peut-être dans la précipitation ils ont peut-être trouvé quelque chose ok très bien Aridia lorsque tu fouilles un petit peu plus tout de manière plus consciencieuse disons que tu pousses les caisses etc tu retrouves une lettre une lettre un bon porteur en fait qui est utilisé par les banques pour les échanges monétaires pour sécuriser les échanges monétaires et elle est signée d'un certain Van Rijden et la dernière fois que tu avais vu ce nom c'était sur l'affiche placardée à la taverne la chambre des corporations qui demandait de retrouver le marchand Van Rijden très bien alors quel est le contenu de cette lettre que je ramasse ah bah du coup c'est une lettre de change en fait c'est Van Rijden qui porte une certaine valeur de pièce d'or pour quelqu'un dans un autre lieu d'accord voilà donc là on a le contenu en fait du convoi sur on a l'inventaire en fait c'est ça c'est ça c'est de quoi on est passé ah du coup entre ça et les traces de sang on a surtout la preuve qu'il est mort quoi enfin ou probablement peut-être est-il prisonnier des créatures il y a beaucoup de sang au sol ? pas tant que ça non ah bah il peut-être prisonnier des créatures ok qu'est-ce qu'on fait alors du coup là Radek s'approche de vous et vous dit je pourrais peut-être profiter de les quelques heures qui restent enfin de la petite heure qui reste de l'immunosité pour filer vers le nord et passer cet endroit maudit bah tu nous attends d'une et de deux si tu te montres encore une fois trop pressé c'est moi qui monte sur ton canasson et je te traînerai derrière ou pas il te regarde un petit peu médusé il perd un peu contenance il dit t'es d'accord je voulais juste te rendre utile il ne vois-tu pas la gravité de la situation il y a peut-être un pauvre homme qui est en train d'agoniser dans un coin donc prends ton mal en patience Radek par contre c'est vrai que je suis d'avis de continuer et de ne pas m'attarder ici plus que ça et on verra au retour peut-être il est armé Radek ? Radek oui il a une épée au côté et un bouclier dans son dos on ne profite pas pour s'enquérir si ce brave homme est prisonnier continue plus avant c'est peut-être le mettre en danger il est vrai que ce serait dommage de laisser agoniser un pauvre homme qui était juste en train de faire un convoi pour le château que nous défendons soit il est mort soit il est prisonnier auquel cas il le garde vivant il y a un monde d'entre vous qui sait suivre les traces peut-être et qui pourrait voir si nous pouvons voir un petit peu dans quel sens il a été traîné Radek vous regarde tour à tour votre conversation ouais je suis d'accord je veux pas je veux pas m'imposer mais j'ai un message important à délivrer quand même c'est vrai c'est vrai une chose à la fois ouais de toute façon ça fait combien de temps qu'il a disparu quelques jours déjà ce marchand vu qu'on avait une pancarte à la taverne oui est-ce que la lettre est datée ? en fait la lettre est datée et vous comprenez qu'il était sur le retour et que du coup en général ils annoncent une date approximative de retour et bon s'il arrive pas dans cette fourchette là on peut se douter qu'il s'est passé quelque chose donc c'est la date de retour ça fait plusieurs jours déjà ? ça fait trois jours ouais ouais donc ouais peut-être qu'il n'y a pas besoin ouais ce sera peut-être le premier truc à faire aller voir dès qu'on aura géré cette histoire des scores de messages ouais bien sûr je suis un peu tristé de voir qu'un bout de papier vaut plus cher aux yeux qu'une vie humaine il est vrai Diane qu'ils ont peut-être raison je suis de ton avis mais il a dû arriver malheur peut-être depuis bien longtemps à cet homme malheureusement en tout cas je vous mets la lettre ténèbres encombrer vos cœurs gardez la flamme vivante cet homme est vivant tant que nous le pensons alors moi j'ai un dilemme du coup je regarde tout le monde je sais par expérience qu'il est difficile de réaliser plusieurs missions à la fois et le risque est de s'éparpiller de ne rien réaliser du tout écoutez je vous propose de faire une petite pause de 5 minutes ici ça vous permettra de vous remettre les idées en place et on verra la suite ok on va faire une pause de 5 minutes n'oubliez pas que vous pouvez participer au giveaway de ce soir donc pour gagner 2 jours en kit de Kellren comme le répète le bot sans cesse il suffit de taper la commande point d'exclamation coffre tout attaché allez à tout de suite 5 minutes de pause à tout de suite tchou